Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça qui a remplacé pour l'ONF les magnétophones optiques et puis des trucs très lourds, 16 mm perforés ou 35 mm, tout ça en magnétique. Donc ça c'est la première machine, disons, portable, synchrone, une des premières. Bien, portable pour, il faut avoir une table. Il faut avoir une table, oui, c'est ça. Parce qu'on ne va pas partir avec ça dans le coup. Non, non, évidemment. Non, non, il faut avoir l'écouture. Mais le ruban utilisé, c'était un ruban lisse, mais perforé. Ça n'existait pas sur le marché. Donc le ruban passe là-dedans et cette roue dentelée synchronisait, c'était lié au moteur. Et tout ça passait sur la tête d'enregistrement, la tête d'écoute. Mais ça a été utilisé pendant, disons, jusqu'à l'arrivée plus tard du magnétophone suisse Nagra. Mais il y a eu une version 16 mm qui a été utilisée pendant très longtemps à l'ONF dans les salles, ce qu'on appelait la salle des machines, pour faire les mixages. D'accord. Alors, il y avait… Du sprocket tape. Du sprocket tape, mais en mode 16 mm. Donc, c'était un peu plus gros. Mais c'est aussi fabriqué avec le même… Ça, c'est le nom de l'ingénieur inventaire, c'est Chester Beachell. Bon, mais c'est ça. Et c'est inventé au… Et ça, c'est bien marqué, c'est le numéro 6. C'est vraiment l'ONF qui a inventé ça. Donc, oui, puis c'était fabriqué à l'ONF. Ça, tout ça, c'était dans la section ingénierie. Est-ce que vous… J'imagine que vous participiez à l'élaboration de… Oui. C'est-à-dire que les utilisateurs, si on peut nous appeler comme ça, avaient un input. C'est-à-dire qu'on pouvait exprimer certaines… Mais ce n'était pas toujours fait. En fonction de ce que vous… Non, parce que les ingénieurs, je suis en train de mettre des idées, tu es un peu têtu. Mais nous, on avait l'expérience du terrain et eux étaient des gens de laboratoire. Alors, donc, il y avait pas de la friction, mais il y avait des fois une mésentente entre les créateurs, ceux qui… Les utilisateurs et les fabricants, si on peut dire. Les petits noyaux, ça vous donne une idée, sur ce petit noyau-là, il y avait une bande, un quart de pouce, perforée pour pouvoir passer dans les sparkets. Et cette mécanique-là était, avec un moteur synchrone, la même chose que la caméra. Donc, il n'y avait pas de lien entre la caméra. Et le seul lien, c'était le secteur. C'était la branche. Parce que c'était le but ultime, c'était de ne pas être branché sur la caméra, de ne pas être dépendant, d'avoir une liberté, c'est ça? Oui, mais c'était aussi de pouvoir avoir un plus petit magnétophone, pseudo-portatif. Oui, pseudo-portatif, avec une table. Avec une table. Parce que si on regarde, il y a juste deux entrées. Est-ce qu'on peut le… Oh, tu vas te laisser sortir. Est-ce qu'on peut le poser comme ça ou… Oui, oui. Ah oui, voilà. OK. Deux entrées sont ici. Puis, il y avait… On pouvait faire un peu de correction en direct, si on voulait. Bridging and put, ça, c'est le gain. Oui. Donc, mais c'était minimal. C'était minimal. Les corrections, c'était… Qu'est-ce que vous pouvez faire comme correction? Ici, c'était… On a fait des corrections qu'on faisait à l'oreille. Et là, il y avait… Je ne me souviens plus. Bon, différentes façons de… De pouvoir lire sur le… Sur le VU. Sur le VU. Donc, tout ça, c'est des fonctions pour le VU. Oui, oui. OK. Et ici, vous aviez l'enregistrement et l'écoute. Le phone, direct. Oui. Et le… Ce qui reliait les deux, c'était… Ça, c'est quoi le courant? C'est quoi, non, ce n'est pas le courant. Le courant est interne? Oui, ce courant-là est interne. On a vu le… Le fil dedans, oui, c'est ça. Mais c'était branché ici, là. On ne voit plus le… Il y a juste un petit bout de fil ici qui pend. OK. Ah, il a été coupé. Oui, c'est ça. D'accord. Toute la connexion ici entre l'amplificateur et le magnétophone n'existe pas ici sur celui-là. C'était des bons amplis? C'était… Vous étudiez pas de qualité sonore? Oui, c'était assez stable. Il arrivait parce que c'était des lampes que ça chante. Les lampes… Oui, aussi… Il y avait des oscillations et ça chantait un peu. Mais en général, oui, c'était… Bien, c'était pas pratique pour le cinéma qu'on voulait faire. On voulait faire un cinéma absolument libre, de se déplacer, caméra et son. Mais là, on avait eu des entrares, on était pris sur une table. C'est uniquement l'arrivée des magnétophones Nagra qui nous a donné cette liberté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada